hello ça faisait un bout de temps que j'avais envie de tenter le split make-up chose que je n'ai jamais osé faire donc le split make-up c'est quoi c'est un oeil de chaque couleur voilà tout simplement on en voit beaucoup c'est devenu célèbre grâce à Harley Quinn bien sûr Marion caméléon on a fait de temps en temps il me semble enfin on a beaucoup au début et là je suis tombé en amour mais en amour de celui de ayo coralie le travail qu'elle fait de liner de code crise et tout ça franchement il m'a trop plu donc je suis allé je vais tester celui-là il est trop donc bien sûr j'ai déjà fait mon teint j'ai essayé de me coiffer mais les cheveux me disent merde c'est atroce en ce moment ma peau me dit complètement merde aussi d'ailleurs j'ai un bouton de fièvre juste ici que j'ai essayé de camoufler comme je pouvais alors retour caméra j'ai l'air très blanche je sais pas ce que ça donnera en montage j'espère mais parce que j'ai en fait j'ai vu que mon anti serre naissant c'est presque fini mais qu'il est beaucoup trop foncé je le je le mix avec le blanc de de jeffrey star et là j'ai l'impression que le blanc ressort vachement bref donc je disais j'ai ici robert qui est un bouton de fièvre qui a du coup invité jacques et paul à venir faire la fête avec j'ai essayé de camoufler comme je pouvais mais ça va ça se voit pas trop donc nous allons tenter ce split make up que je trouve vraiment trop beau pour ça j'ai déjà préparé mes palettes qui sont prêtes depuis une semaine donc j'ai d'abord pris la type d'ail de chez de rêve de révolution dans la gamme d'air reload qui est vraiment une gamme de palette chez révolution à 5 euros que j'adore d'ailleurs je vous ai fait les swatchs et make up je vous mets juste ici donc j'ai pris pour le vert qui est juste ici le vert un peu à nice là j'ai bien sûr pris là d'ailleurs les trois palettes que je vais vous présenter j'ai fait des swatchs et make up donc j'ai pris la constellation je pense que je vais utiliser ce rossi et ce mot si voilà parce qu'en fait elle est disque deux couleurs enfin après moi je vais pas faire pareil avec les strass parce que déjà j'en ai pas autant qu'elle et voilà elle elle fait pas de sourcils donc moi j'étais quand même fait et elle a du crayon de chaque couleur avec que ce que moi je n'ai pas donc je vais m'organiser autrement et j'ai donc pris la la tropicale carnaval pour le vert ici nous sommes bien voilà 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 donc bien sûr je vais adapter la forme du make up pas le cut crease le cut crease j'ai essayé de regarder comme elle elle l'a fait mais je vais essayer de c'est dur quand tu trouves pas tes mots de 2 2 je trouve pas bon enfin je vais l'adapter voilà c'est donc je cherchais je vais l'adapter donc à la forme de mes yeux donc j'ai dû à préparer mes pinceaux comme ça je vous enquiquine pas trop avec le bruit après donc j'ai dit on commence le verre ici je vais commencer donc par la teinte qui est ici dans la table et donc c'est un verre un verre un peu canard comme ça un verre vautil qui est trop beau donc je vais mettre dans mon creux en bien sûr la base affinée j'ai pas mis la pilouille aujourd'hui parce qu'il faut quand même que je que j'utilise mon stock de base que j'ai donc là j'ai mis la essence où elle est belle couleur elle est canon 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 je savais qu'elle allait me plaire cette couleur donc bien sûr mon bord fait des bruits chelous parce que j'ai faim il faut vraiment que je change de poudre parce qu'elle m'assèche toutes les zones du visage c'est affreux et je change de palette je prends la deep dive et le vert anis pour flouter le bord du vert foncé donc bien sûr comme j'ai pas les mêmes couleurs qu'elle enfin j'ai pas les mêmes palettes qu'elle j'essaye de faire au plus proche mais c'est pas exactement les mêmes j'aurais peut-être pu vous rapprocher en fait voilà c'est mieux ça va faire moins vraiment faire bizarre d'avoir un nul de chaque couleur donc après je prends un pinceau estompeur propre et j'estompe encore mieux le bord du vert clair un vert clair donc voilà pour le côté vert j'ai vu qu'elle avait descendu un peu plus ici en coin terme donc j'ai fait pareil maintenant je vais donc passer au côté rose et donc du coup je prends la constellation on va vers exactement la même chose sauf que je vais commencer par le mot vici et dégradé avec le rose fuchsia ici qui est juste trop beau donc je sais pas si vous voyez un changement d'éclairage mais j'ai un peu changé à modifier mes éclairages j'ai remis un élan supplémentaire mais qui est un peu plus jaune que blanc donc j'ai l'impression que ça équilibre un peu les teintes donc je sais pas si vous voyez une différence si c'est mieux ou pas on verra ça au montage et vous verrez ça quand la vidéo sera sorti donc là du coup je me rends compte que ça va être plus smooth qu'elle a j'étais pas pris le bon mot je pensais un peu plus rosé enfin quoi que non j'aurais dû prendre un autre mais bon tant pis on va insister sur le rose après quoi que vous voyez un peu plus rose donc je reprends le même pinceau que pour le vert tout à l'heure c'est un chez primark j'adore c'est pas ça et du coup je prends le rose ça se voit et alors on va insister un peu plus pour poser un peu plus le mot donc la couleur est super pigmenté je pense que vous le voyez bien je prends mon estompeur propre et gestant parce que j'ai eu un peu la main courte sur les phares donc voilà pour le travail des phares je pense que c'est pas trop mal maintenant on va passer à la partie délicate c'est à dire le cut crease et donc elle a fait en pointe ici au niveau de la fin de la paupière je vous garantis pas que je lui y arriver donc pour ça je prends le cut crease canvas pas d'ailleurs comme elle mais sauf qu'elle est en teint de chair moi je l'entends donc je prends un pinceau plat comme ça pour bien pour être bien précis moi ici ça va c'est ici que je vais devoir être précis voilà je pense qu'on va les faire comme ça après le tout ce sera de faire pareil de l'autre côté donc je vais quand même estomper un peu et du coup elle met de l'argenté donc je prends celui qui est juste ici dans la constellation alors je vais commencer avec un pinceau plat pour en mettre partout il est trop transparent je vais essayer avec celui ci dans la petite taille et je vais prendre un pinceau précision pour le reste donc je prends celui ci voilà on va laisser comme ça donc premier moment de stress passé maintenant on va passer au deuxième c'est faire pareil sur votre oeil je reprends mon petit pinceau plat mais je pense que c'est pas trop mal là donc je reprends le fard argenté le pinceau plat il ressort mieux sur le rose alors je me souviens plus si elle met le laigneur les paillettes d'abord je vais d'abord mettre les paillettes donc j'ai pas les mêmes paillettes qu'elle j'ai plus j'ai mis là j'ai pas les mêmes paillettes avec les petites paillettes holographiques donc je vais mettre juste le kiko c'est le 02 c'est les argentés que je mets par dessus le fard à côté alors j'ai rajouté ce fard ci juste ici en coin interne des deux côtés j'ai mis mon crayon noir rendu que supérieur et inférieur vu que j'ai pas les liners fallait crayon coloré je vais mettre en dessous du mascara coloré ouais elle adapte le mascara à la couleur enfin le crayon à la couleur du fard bah donc on fera pareil bref pour l'instant on va passer au travail délicat numéro 3 c'est à dire le travail de l'ail en noir donc j'ai pris le pigment promade le pigment pommade de révolution pro en teinte jet black c'est le noir que j'ai dissous enfin dilué enfin liquéfié avec le mixing liquide et donc j'ai peur je vais essayer de pas faire trop 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 liquide non plus et ben on y va donc elle elle commence par d'abord faire le trait ici et elle revient à la moitié ici allez c'est parti moi j'espère que vous me voyez bien mais ça y est ça commence à partir mes ridules que ça commence à saouler mes petites ridules là je vais me faire un lifting de paupières voilà je le fais un peu plus fin un peu plus en délicatesse mais bon je n'arrive pas à faire l'affiné c'est la délicatesse donc il faut pas oublier que je ne vois presque rien sur mes lunettes donc maintenant on fait le trait de l'ail en classique non un camion bon maintenant faut réussir à faire parler de l'autre côté ben voilà écoutez je pense que c'est pas trop mal nous avons un petit ridule ici sur le côté qui me prend le chou donc je vais mettre un tout petit coup de mascara et on va mettre des fossiles donc je mets le fossile d'abord ou les strass à bord j'avais de mascara donc je pense vraiment qu'il faut que je le fasse moins liquide le liner c'est con moi je vais essayer d'arranger ça et et lui met les fossiles et puis j'en reviens donc voilà pour les fossiles je vais passer au mascara donc je prends ceux que j'avais trouvé chez action la marque mickey et je mets donc le vert du côté vert en dessous mon crayon noir ne tient absolument plus en muqueuse c'est parce que mes yeux ne supportent plus ou si c'est parce que il est trop vieux mais il faut que je le rachète et je mets le rose du côté rose alors pour les fossiles j'ai mis les flotteurs de chez primark c'est ce que je mets en règle générale alors je mettrai la directeur après je vais d'abord mettre les strass donc j'ai préparé ce que je fais pareil que j'avais fait chez action qui sont comme ceci donc je vais pas faire exactement comme elle moi j'ai préparé trois carrés verts trois carrés rose et un petit coeur posé un petit coeur verre donc je met les petits coeurs en dessous donc on va déjà commencer par ça donc je mets de la colle à fossiles alors ça va être délicat web je me fous de la colle absolument partout alors je vais faire des petits carrés dans l'autre sens pour faire des petits losanges ouais je veux mettre que deux parce que trois ça fera trop donc elle aimait en sorte de sourcils mais comme moi j'ai des sourcils je vais parler je suis vraiment pas à droite de mes mains et j'ai de la colle absolument partout alors je vais passer enfin un balle et je suis trop content parce que je voulais absolument tester la verre qui est le alien ice donc je vais déjà mettre le vert du côté où j'ai fait les yeux vert bon trop qu'à faire donc je suis content parce que j'avais vraiment peur qu'ils soient pailletés au final ils ne sont pas du tout et je vais mettre le ice gold sur mon nez et mon acte cupidant ça illumine alors ça me fait comme une moustache un retour caméra j'espère juste que ça devra pas ça alors je vous montre ce que ça donne de plus près pour les yeux donc pour la bouche comme elle le dit si bien elle a voulu faire une bouche neutre et la fille bouche noire je n'ai pas de rouge à lèvres noire donc ce que j'ai fait je vais faire le tour enfin je vais remplir mes lèvres avec un crayon noir pour les yeux tout simplement et alors chez sephora qui me restait et là où il ya tous les invités et par dessus je vais mettre le gloss vert de chez mickey donc la teinte il n'y a pas de teintes en fait c'était il y avait trois couleurs de gloss et là c'est le vert donc c'est un gloss avec des paillettes le crayon noir en dessous tient pas super bien mais bon je peux pas faire autrement j'ai pas de rouge à lèvres noirs je sais pas si je m'en achète vraiment pas parce que je sais pas si j'en mettrais souvent ou pas à part quand je vous fais ce genre de make-up mais aussi non en règle générale je n'en mettrais pas donc voilà ce que ça donne donc voilà écoutez le speed make-up finalement j'aime encore assez bien je trouve pas ça choquant je trouvais pas ça choquant sur sur les autres un qui le font mais j'avais peur que sûrement ça soit parce que je suis vraiment en âge de faire ce genre de choses mais j'adore par contre l'highlighter vert j'adore où où j'espère que vous voyez bien donc là j'espère que ça vous aura plu bien sûr je mets le lien de la vidéo de you coralie en barre d'infos et voilà comme je ne la connaissais pas encore durant la semaine de la salle avantage j'ai pas pu vous la présenter mais c'est une de ce que j'aime beaucoup beaucoup voilà elle me fait bien rire quand elle parle donc moi je vous dis à mardi ouais c'est ça on se retrouve mardi pour une autre vidéo bisous bisous 1